... Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h. Ce soir, les principaux dirigeants européens sont réunis à Bruxelles avec un impératif ce soir. Trouver un compromis entre le besoin pressant de solidarité dans la zone euro et la vision d'une Europe fédérale. Chacun va chercher à arracher des concessions comme des prises de guerre. A brandir à leurs opinions publiques, alors que peut obtenir François Hollande ? Sur quel point Angela Merkel peut-elle se montrer plus réceptive ? Et l'italien Mario Monti sera-t-il à la hauteur de sa réputation de grand négociateur ? On en parle tout à l'heure avec l'éditorialiste du Figaro, Philippe Gouliot, notre chroniqueur Jean-Louis Bombeau et l'économiste Olivier Pastré. Comme les mousquetaires, ils sont quatre à s'être jurés fidélité en entonnant la devise « un pour tous » et « tous pour un ». Mais ça, c'était avant la défaite de la droite. Depuis, les mousquetaires de l'UMP pensent plutôt « chacun pour soi ». Leur belle unité a volé en éclats lorsqu'il a fallu faire un choix entre Jean-François Copé et François Fillon pour être leur chef. Et les choses s'accélèrent ce soir. L'ancien Premier ministre s'apprêterait à officialiser sa candidature à la tête de l'UMP mercredi prochain. Elle poursuit sa tournée. La dame de Rangoon, Aung San Suu Kyi, a eu une journée très, très chargée. Petit déjeuner avec l'ancien couple présidentiel, les Sarkozy. Déjeuner à l'Assemblée nationale en compagnie du président Claude Bartholone. Entretien au Sénat avec son homologue Jean-Pierre Bell, à cette occasion, elle a répondu à nos questions. Son interview est à suivre dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Que peut-on vraiment attendre du sommet européen ? Pas de miracle, la chose est entendue. Mais un accord sur des points précis tels que la croissance. Une question toutefois reste en suspens ce soir. La situation des économies italiennes et surtout espagnoles soumises à des taux d'intérêt insupportables n'est toujours pas résolu. On voit tout cela avec François Goulin. Financer la croissance, c'est la seule décision sur laquelle ils sont tombés d'accord aujourd'hui. Les 27 pays de la zone euro ont donc accepté de mobiliser 1% du PIB européen, soit 120 à 130 milliards d'euros. Nous allons d'abord parler du pacte de croissance. Nous avons un bon programme concernant le futur de l'Europe, et spécialement les jeunes générations. J'espère que nous allons adopter ce pacte et continuer d'insister sur le besoin de croissance et d'emploi en Europe. Mais sur le reste, chacun campe sur ses positions. L'Italie et l'Espagne appellent pourtant à l'aide. Elles empruntent sur les marchés à des taux exorbitants, près de 7%, des taux intenables sur le long terme. Le président français a d'ailleurs pris fait et cause pour un soutien rapide. Je viens pour qu'il y ait des solutions très rapides pour soutenir les pays qui sont les plus en difficulté sur les marchés, alors même qu'ils ont fait des efforts considérables pour dresser leur compte public. Donc je viens dans un esprit qui est celui de donner à l'Europe la force, la cohérence, la solidarité nécessaire. Une solidarité synonyme de mutualisation de la dette, un terme qui agace Angela Merkel. Elle a d'ailleurs prévenu qu'elle ne cèdera pas sur les eurobonds. Concernant l'union bancaire, même constat, elle arrive trop tôt aux yeux de la chancelière allemande qui souhaite pour le moment une supervision renforcée. Elle a d'ailleurs fini par convaincre ses homologues. Une annonce pourrait être faite à l'issue de ce sommet. Et justement, on parlera de ce sommet avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, dans l'actualité, un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy et son épouse à l'heure du pli-déjeuner. Une visite au Parlement. C'était le programme du jour de l'opposante birmane, Aung San Suu Kyi, au terme de sa visite à Paris. L'occasion bien sûr aussi de célébrer encore cette figure des droits de l'homme. Thomas Raguet, notre journaliste, l'a rencontré au Sénat. Radieuse et épanouie, telle est apparue encore aujourd'hui Aung San Suu Kyi. Ni son long combat, ni cette longue tournée européenne n'ont fatigué celles sur qui le temps ne semble pas avoir de prise. Ensemble, nous voulons saluer le courage, la lucidité et la détermination dont vous avez toujours fait preuve. Nous saluons aussi le choix que vous avez fait de préférer le dialogue à l'affrontement. En rencontrant le président du Sénat aujourd'hui, elle a conclu une série de rencontres officielles qui l'ont menée à travers l'Europe ces 15 derniers jours. Mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup plus de liens entre le reste du monde et nous que je ne l'imaginais. Pas seulement en France, mais dans tous les pays que j'ai visités. J'ai rencontré des gens du monde entier pendant ce séjour et j'étais impressionnée par leur intérêt pour mon pays. Et comment les pays européens peuvent-ils être utiles à la Birmanie ? L'important pour l'heure, c'est la vigilance, car la période pourrait prêter à confusion. Les gens pourraient croire que tout est réglé, donc nous devons être très clairs sur les étapes qui peuvent nous mener sur le chemin de la démocratie et celles qui risquent de l'empêcher. Ce matin, vous avez rencontré Nicolas Sarkozy. C'était important pour vous de le rencontrer ? J'étais très heureuse de le voir. Il a beaucoup supporté notre cause quand il était président et je l'ai beaucoup apprécié, comme j'ai apprécié tout ce que les gens ont fait pour nous à travers le monde. Cela a été un grand honneur de visiter les institutions de la démocratie française, a écrit Aung San Suu Kyi. Celle qui confie récemment avoir découvert la France avec Victor Hugo aura conclu sa visite par la Haute Assemblée, dont il fut l'un des plus illustres élus. A quelques jours de la déclaration de politique générale du Premier ministre devant le Parlement, le gouvernement annonce la couleur pour respecter ses objectifs de réduction des déficits. L'exécutif met à la diète les ministères. Il faudra baisser les dépenses et les effectifs publics. Cela ne concerne pas les secteurs de l'éducation, de la justice et de la police, mais en dehors de ce périmètre prioritaire, les dépenses de fonctionnement devront donc diminuer de 7% entre 2012 et 2013 et de 2,5 par an sur les effectifs. Le groupe PSA, Peugeot, Citroën va prendre de nouvelles mesures d'économie plus que jamais. Les sites d'Aulnay et Rennes sont donc menacés soit de fermeture, soit d'un nouveau ralentissement des cadences. Plus de 3 000 salariés sont concernés dans le premier cas, 1 000 dans le second. Les syndicats se sont à nouveau mobilisés et vous allez le voir, ils sont très très remontés. Paul Bouffard. Un projet pour Aulnay ! Un projet pour Aulnay ! Une France industrielle sous tension, à l'image de ces ouvriers Peugeot-Citroën. Devant le siège parisien du groupe, ils sont près d'un millier venus crier non à la fermeture du site PSA d'Aulnay, non au licenciement. Selon les syndicats, l'arrêt de la production est prévu pour août. 3 600 salariés sont menacés. Alors quand on parle à ces ouvriers de redressement productif, ils attendent toujours. Pour nous, il n'y a rien de changé. Donc il paraît que le changement c'est maintenant. Et bien donc, aucune usine ne doit fermer un point, c'est tout. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour réagir ? Et là, je lance un appel solennel au ministre Montebourg. Il faut qu'il réagisse immédiatement. Interpellé par les salariés, Arnaud Montebourg ne précise pas de plan de sauvetage. Nous n'en sommes pas là pour l'instant, madame, et nous posons pour l'instant les questions à la direction de Peugeot. En attendant, les ministres multiplient leurs entrevues. Ce midi, au ministère des Affaires sociales, on reçoit une délégation de la CGT pour préparer la conférence sociale des 9 et 10 juillet. A la sortie, Bernard Thibault laisse encore du temps aux nouveaux pouvoirs politiques. Écoutez, avant de douter, il faut déjà tout faire pour convaincre les responsables politiques qu'ils ont la possibilité, y compris de se donner des outils nouveaux. Pour les PSA, le mot fermeture n'est pas encore lâché. La direction de Peugeot Citroën annoncera fin juillet, lors d'un comité central extraordinaire, de nouvelles mesures d'économie. Au côté d'Aulnay, le site de Rennes pourrait être lui aussi menacé. Et on ouvre à présent notre page européenne avec nos invités ce soir. Olivier Pastré, bonsoir. Bienvenue à vous, professeur d'économie à l'Université Paris 8, membre du Cercle des économistes. Avec nous également, l'éditorialiste du Figaro, Philippe Goulliot. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sonia. Bienvenue à vous et notre chroniqueur Jean-Louis Combeau. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Louis. D'abord, messieurs, direction Bruxelles. Nous sommes en direct avec François Baudonnet. Bonsoir François. À cette heure-ci, où en est-on dans les négociations ? Quels sont les points acquis et ceux qui divisent encore ? Eh bien, je peux vous dire que pour l'instant, eh bien, les négociations se poursuivent. En fait, c'est un sommet un peu à deux étages. Il y a d'abord un sommet d'urgence qui doit décider de l'aide qui sera apportée ou pas, d'ailleurs, à l'Italie ou à l'Espagne. Vous savez, par exemple, que l'Espagne fait une sorte de chantage aux autres Européens. Elle dit « Nous sommes à un État de la zone euro qui est tellement gros que si nous sombrons, nous sommes actuellement au bord du gouffre, eh bien, vous allez sombrer avec nous. Il faut donc nous aider ». Alors l'Allemagne, évidemment, n'accepte pas ce discours. Elle dit « Oui, on veut bien vous aider. On veut bien, par exemple, racheter votre dette. Mais en contrepartie, eh bien, il va falloir faire des efforts supplémentaires, des réformes supplémentaires encore plus de rigueur ». Donc ça, c'est des discussions qui se tiennent ce soir et surtout, d'ailleurs, demain lors d'un déjeuner de la zone euro, un déjeuner qui aura lieu donc vendredi midi à 17. Le deuxième point, c'est l'avenir de l'Europe, si vous voulez. L'idée est assez communément acquise que la zone euro ne peut pas fonctionner, ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, qu'il faut qu'il y ait plus d'intégration. Et donc, on parle d'une Europe fédérale. Ça peut passer, par exemple, par une union bancaire. Ça peut passer à terme par l'élection au suffrage universel d'un président de l'Europe. Et c'est toutes ces décisions qui doivent être prises. Et c'est important parce que les marchés attendent ces points. C'est donc, voilà, actuellement, les discussions sont sur ces deux sujets qui sont des sujets parallèles. Et à chaque fois, je dirais, l'Allemagne a un rôle central. Et la pression est très forte sur Angela Merkel. François, c'est plus anecdotique à un moment où l'on parle de ces graves problèmes. Mais une autre rencontre se déroule en ce moment, sportif. C'est le match Italie-Allemagne. On imagine que Mario Monti, Angela Merkel, garde un oeil sur le score. Que Mario Monti, il a le sourire quand même un peu ce soir à 2-0. Effectivement, ça peut paraître anecdotique. Mais c'est vrai que dans les préparatifs de ce sommet, la question se posait de savoir si les chefs d'État allaient avoir accès à la télévision. Et je peux vous dire que c'est le cas. Alors, ils n'ont pas la télévision au milieu, évidemment, de la salle du dîner où ils sont en train de travailler. Mais il y a des salles à côté où Mme Merkel ou M. Monti peuvent aller voir de temps en temps les plus beaux moments de ce match. Et évidemment, leur conseiller leur dise exactement ce qui se passe. Donc il y a vraiment cette bataille, d'ailleurs, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, à la fois sur le plan économique et à la fois sur le plan sportif. Et sur le plan sportif, pour le moment, la palme revient au pays du Sud. On verra la fin du match. Merci beaucoup, François. Retour sur le plateau du 22h. Messieurs, d'abord sur la forme. On va regarder un dessin paru ce matin dans Libération. Est-ce que ce soir à Bruxelles, selon vous, les dirigeants se sont retrouvés autour d'une table de négociation ou sur un terrain d'affrontement, Philippe ? Regardez le dessin, le voici. Je pense que c'est un peu les deux. En tout cas, ce qui est très frappant, c'est qu'à ce sommet, on est vraiment très loin de Mercosy. Quand on voyait arriver toujours Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, main dans la main, avec une proximité qui était assez grande, là, c'est très différent. Et on voit des alliances qui ne sont pas tout à fait habituelles entre François Hollande, Mariano Rajoy, l'Espagnol, ou Mario Monti, l'Italien. Et finalement, ça se joue parfois un peu contre Angela Merkel. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait possible parce que sans la France et l'Allemagne, sans le couple franco-allemand, l'Europe aura vraiment de grandes difficultés à avancer. Olivier Pastré, avant de rentrer dans le détail vraiment des négociations, que recherchent les dirigeants ce soir ? Il faut sauver la zone euro, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut aussi qu'il ramène des prises de guerre, des scalpes à leur opinion publique ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on dramatise une crise qui est absolument réelle et fondamentale. Mais tout le monde autour de la table à Bruxelles sait qu'il a besoin des autres. Alors après, chacun a une posture. Il se trouve qu'on est en démocratie. C'est la pire des solutions en période de crise. Il vaut beaucoup mieux la dictature. Mais là, on est en démocratie, donc il faut écouter le peuple. Et donc Angela Merkel, qui a des élections qui se profilent, est obligée d'écouter son peuple. En même temps, elle sait très bien que si elle n'aide pas l'Espagne et l'Italie, c'est l'Allemagne qui sera la première pénalisée. Donc je pense qu'il y a quand même dans les affrontements qui sont nécessaires. Et puis ça, c'est pas le départ. Est-ce qu'on fait les eurobondes aujourd'hui ou dans deux ans ? C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, manifestement, le consensus n'est pas là. On verra dans six mois, on verra dans un an. Donc je ne crois pas qu'il faille surdramatiser les conflits. Et par contre, la proximité entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy était aussi assez largement de façade. Les socialistes disent aujourd'hui que c'était à force de concession que cette proximité. Mais ça, c'est une bonne guerre. Oui, mais enfin, il avait commencé atlantiste, il a fini européen. Il embrassait la pauvre Mme Merkel sur la bouche à l'heure de journée, qui avait horreur de ça. Sur la bouche, il est basse. Non, c'est un confidentiel. C'est une image, c'est une image. Mais il y avait aussi un peu de posture. Et je ne crois pas qu'il ait abandonné la France pour faire plaisir à Mme Merkel. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Terrain d'entente. Jean-Louis Gombeau, est-ce que le volet sur la croissance, il est acquis apparemment dans l'accord ? Est-ce qu'il a été arraché vraiment par François Hollande ? C'est un maître à son crédit ? Ça me paraît... Bon, on le mettra à son crédit pour lui faire plaisir. Mais non, je pense que justement, l'idée de François Hollande dans la campagne électorale, je ratifie, je ratifie, je renégocie le traité. On sait maintenant que le traité ne sera pas renégocié. Il y aura une adjonction du volet croissance. Mais quand on regarde cette adjonction, on s'aperçoit que la Commission européenne et d'autres organismes européens avaient déjà donné les grandes lignes. Il n'y a pas véritablement de neuf. Le neuf, c'est le chiffre qui a été donné vendredi dernier à Rome, les 120 milliards d'euros. Et donc, on n'a même pas le temps de le renégocier. La crise nous presse tellement. Les problèmes espagnols, italiens montent tellement vite que l'idée même maintenant, indépendamment du fond, que l'idée même de remettre en chantier l'ensemble d'un traité qui a mis... On a dû mettre un an à peu près pour le négocier. D'ailleurs, maintenant, ça va tellement vite qu'il faut penser à l'étape suivante. C'est-à-dire que même ce traité, ce mécanisme européen de stabilité... Mais il est déjà obsolète ? Il n'est pas obsolète. Il faut passer à l'étape supérieure. Ce n'est pas qu'il est obsolète, c'est qu'il faut déjà passer. Donc, renégocier quelque chose alors qu'il faut déjà franchir une marge supérieure me paraît quand même quelque chose d'impossible. Ça s'appelle la construction européenne. Arrêtez d'être dépressif. C'est que des bonnes nouvelles. Il ne l'est pas du tout, je vous rassure. Je suis tous les soirs avec moi. Sinon, je ne me permettrais pas de le dire. Parce que aussi dans l'analyse qui est faite, souvent, on a toujours tendance, mais c'est mon rôle parfois aussi, de regarder les trains qui n'arrivent pas à l'heure ou de regarder les trains qui arrivent à l'heure. Ce qui a été fait depuis deux ans est remarquable. Et le fait que maintenant qu'on a un accord sur 120 milliards, dont accessoirement 60 000 sont déjà dans les tuyaux, donc ce n'est quand même pas un pas en avant considérable. Les économies italiennes, espagnoles, regardez ce qui se passe. Les taux d'intérêt sont en surchauffe, les économies sont au bord de l'abîme. Pour l'Espagne, tout n'a pas fonctionné quand même. Mais je ne crois pas que les économies espagnoles et italiens soient au bord de l'abîme. L'économie espagnole a un problème très très grave lié à une flambée immobilière totalement absurde. Mais si vous regardez les fondamentaux de l'économie espagnole, il y en a plein qui sont très sains. Et l'économie espagnole est largement dépendante de l'Amérique latine, qui se porte bien. La force de l'Europe, c'est les pays émergents, parce qu'on a quand même des clients qui sont là et qui continuent à nous passer des commandes. Et de ce point de vue-là, l'Allemagne n'est peut-être pas... Alors là, je vais peut-être un peu loin, mais à peine le paradoxe. J'espère que vous serez d'accord avec moi, bien qu'étant dépressif. L'Allemagne n'est pas dans une si bonne situation, parce qu'elle dépend crucialement de ses exportations. Or, si ça se passe moins bien en Chine et en Inde, elle exportera moins. Deuxièmement, elle a une démographie cataclysmique, ce qui fait que dans un ou deux ans, elle aura des vrais problèmes. Donc, je crois qu'en fait, c'est normal. On accentue les différences, on accentue les oppositions, mais en fait, on avance, je dirais trimestre après trimestre, pas assez vite. C'est vrai. Oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier Pastré. Je pense qu'effectivement, Mme Merkel ne peut pas vivre seule sur un îlot de fortune au milieu d'une Europe appauvrie et endettée. Donc, je pense que nécessairement, elle sera obligée, à un moment donné, de faire un petit signe. Et puis, les autres aussi ont besoin d'elle. Donc, je pense qu'on y arrivera. Mais aussi, on semble-t-il, pour elle, elle l'a fait. Elle a dit, moi j'ai accepté le paquet de croissance. Oui, mais on est encore dans une négociation. Et c'est comme ça l'Europe. Elle bougera à la fin. C'est vrai, effectivement, qu'il y a un hiatus entre l'urgence de la crise et puis, les lenteurs des décisions à l'Europe. Mais ça marche comme ça depuis toujours. Moi, je me souviens de certains marathons comme ça. Ça traîne, ça dure, ça dure. Et puis, à la fin, on y arrive. Alors après, tout le monde dit, oui, mais c'est un accord à minima. Oui, mais ça permet d'avancer. Et la construction européenne, elle s'est faite comme ça, par à-coups, par lenteur. Donc, moi, je reste quand même assez optimiste. Pas de dépression, on est heureux ce soir. Mais on est heureux. Tout va bien, Mme la marquise, un peu quand même. Oui, bien sûr. On est heureux parce qu'on ne trouvera comme chaque fois un compromis parce que ça ne peut pas être autrement. Donc, effectivement, les gens qui sont partisans de la construction européenne, ils trouveront un avantage. Cela dit, qu'est-ce que peut faire l'Allemagne ? Olivier Pastré nous le rappelait tout à l'heure. D'ailleurs, ce matin même, je ne sais pas comment il s'appelle, l'INSEE allemand disait que la croissance en Allemagne l'année prochaine, c'est 0,6%, 0,6%. La France fait 0,4%. La différence en matière de dynamique n'est pas fondamentalement grande. Et l'Allemagne, évidemment, elle est forte. Elle est beaucoup plus forte que tous les autres. Évidemment, elle a besoin des autres. Mais l'Allemagne a des fragilités. Je le disais dans le New York Times ce matin que si l'Allemagne acceptait les euro... Je ne sais pas si l'analyse est juste, mais il disait que si l'Allemagne acceptait les eurobonds, cela a fait monter de 5% ses taux d'intérêt. Elle ne pourrait pas se le permettre. Donc effectivement, elle n'a pas les épaules. Elle a une solidité réelle, bien sûr qu'elle a conquise grâce à des efforts et des réformes de structures importantes, mais elle n'a pas les épaules assez larges pour porter cette Europe malade. Donc elle ne peut pas aussi faire... Elle peut faire des gestes, mais elle ne peut pas en faire énormément sous peine de se mettre elle-même dans l'insécurité. Olivier Pastré, hier dans le 22h, on a reçu des journalistes grecs, italiens, allemands, et on s'est rendu compte avec Jean-Louis l'espoir que suscitait vraiment François Hollande, notamment chez les Grecs et chez les Italiens. Il est vraiment perçu comme celui qui va venir desserrer les taux de l'austérité. Il l'attend un peu comme un Messie. Ça, il faut lui dire, ça lui fera sûrement plaisir. Mais est-ce qu'il fera ce Messie ? A votre avis. Si vous voulez, j'ai fait Bac plus 37 pour ne plus croire au Messie. Il n'y a pas de Messie. Ce qui est vrai, c'est qu'il a contribué par sa position à rapprocher un tout petit peu les points de vue sur la croissance de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie. C'est un progrès. Mais il faut, quelque part, rendre grâce aux Grecs. Parce que grâce aux Grecs, on a pris conscience qu'il y avait une crise. Grâce aux Grecs, on a pris conscience qu'il fallait être solidaires. Grâce aux Grecs, les Allemands ont changé de position, pas autant qu'on le voudrait. Et heureusement qu'on va maintenant peut-être faire respecter à ces pays-là qui ont fait n'importe quoi pendant 20 ans des règles minimales. Et les Grecs, ils ont quand même voté pour... Ils n'ont voté pas comme on aimerait, mais ils ont voté pour l'Union. Donc, eux aussi, ils vont faire un pas en avant. C'est plutôt une bonne chose. Alors, le rôle de François Hollande dans tous ces pas en avant est évidemment considérable. Je ne souhaite pas qu'il se termine en Messie parce que ça se termine quand même mal pour lui. Donc, il faut faire attention à ce vœu. Sauf au football à Barcelone. Bonne remarque. Philippe Boulot, on se demandait où était aussi l'opposition française dans ce débat européen. Et voici que ce soir, Jean-François Copé qui a rencontré et même croisé Angela Merkel. Alors, je vais préciser au téléspectateur qu'en fait, il assistait à une réunion du Parti populaire européen. Il lui a assuré que l'UMP fera tout pour convaincre le président Hollande de faire de la compétitivité sa priorité absolue. Et pourquoi est-ce que la grande oubliée pour François Hollande, c'est vraiment la compétitivité ? Ça, du point de vue de l'UMP, évidemment, puisque c'est leur maître mot en ce moment, la compétitivité. Et votre regard ? Non, mais bien sûr, je pense que Hollande va devoir en rajouter un peu sur la compétitivité. Oui, je pense. Je pense. Alors, est-ce que maintenant, Jean-François Copé est le mieux placé pour obtenir quoi que ce soit de François Hollande ? Ça, ça se discute beaucoup. Alors, effectivement, ils se sont vus avec Angela Merkel puisque l'UMP fait partie du PPE et à chaque réunion européenne, à chaque sommet européen, il y a une réunion préparatoire du PPE. Généralement, c'était François Fillon qui y allait. Donc, j'imagine que Jean-François Copé était très content de pouvoir le remplacer cette fois-ci. C'est sûr, Jean-Louis. Il y a un axe d'attaque que va développer, à mon sens, la droite contre François Hollande sur ces histoires. C'est vous mettez en danger le coup franco-allemand. C'est-à-dire, à force... Ils ont commencé beaucoup. Et ça a déjà été. Et ça va être un des thèmes. Non seulement, vous n'avez rien obtenu parce qu'on ne renégocie pas le traité contrairement à ce que vous avez dit pendant votre campagne électorale qui vous a en partie permis de l'emporter, mais en plus, en menant un combat perdu, vous avez enfoncé un coin et vous mettez en difficulté le couple franco-allemand qui est l'axe fondateur de la construction européenne. Et alors, c'est quoi la réalité, Olivier Pastré ? Il est fragilisé un peu, ce couple ? Il est malmené ? Non, c'est grotesquissime. Si l'UMP prend ça comme coin... Ce n'est pas un mariage d'amour, si je peux me permettre. Non, mais ça n'a jamais été... Ce n'est pas parce que, encore une fois, Nicolas Sarkozy a embrassé goulûment Mme Merkel, qui était d'accord. Il défendait les intérêts de la France et elle défendait les intérêts de l'Allemagne. Il se trouve que les intérêts de la France et de l'Allemagne sont totalement liés. Et donc, il faut que chacun fasse des concessions. Je ne crois pas qu'il y ait un coin qui soit enfoncé dans l'axe franco-allemand. Il existe. François Hollande, mais c'était déjà très mûr. Moi, je ne veux pas lui donner des crédits qu'il ne mérite pas en tant que tel. C'était mûr en Espagne, c'était mûr en Italie. On a serré la vis trop fermement après la crise grecque. Il faut faire attention. Entre rigueur et relance, il faut jouer avec les deux de manière très subtile. Je pense que tout le monde est d'accord, y compris les Allemands, pour modifier un tout petit peu l'équilibre. Ce que les Allemands ne veulent pas, et ils ont raison, c'est qu'on vive à crédit et c'est que les gouvernements continuent à faire n'importe quoi. Et c'est ça, il faut leur donner raison. Philippe Goulot, dans ce contexte européen tendu et une situation nationale française compliquée, la cote de popularité de François Hollande a perdu 7 points en un mois, 51% d'opinion positive. Est-ce que cette évolution, oui, on suppose, elle est liée à l'inquiétude face à ce contexte qui se dégrade ? Oui, sans doute, elle doit être liée à pas mal de... Où est-ce que c'est son action, déjà ? Oui, enfin, peut-être une espèce de sentiment d'attente déçue, puisque finalement, le changement, ça a plu, ça a fait naître certaines espérances, et puis le changement, ça ne se fait pas en cinq minutes. Donc maintenant, on l'attend vraiment, ce changement. Alors, c'est vrai aussi que toute cette période entre la présidentielle et les législatives, c'était finalement assez long, ce mois d'attente, où il ne se passe pas grand-chose. Le gouvernement, bien entendu, ne veut pas déposer de projet de loi, le Parlement n'existe pas. Donc maintenant, ça y est, on entre dans le vif du sujet, on va voir ce que va faire François Hollande. Donc je pense que c'est cet sentiment d'attente déçue. Il y a eu sans doute le petit épisode sur le SMIC, finalement un SMIC faiblement relevé, donc ça ne plaît pas au SMIC-art, mais ça ne plaît pas non plus aux chefs d'entreprise. Il y a eu la formation du gouvernement qui a peut-être été longue toute une journée pour un remaniement. Et selon l'Institut CSA qui a fait cette étude, il attribue aussi cette baisse à l'incident de la Rochelle qui a vu Ségolène Royale battue par le décident Palorni. On se posait la question il y a quelques semaines si ça allait avoir un impact, apparemment. Mais je pense que ça peut avoir un impact. On l'avait dit d'ailleurs que ça pouvait être un marqueur du quinquennat. Et donc ça peut avoir joué un rôle. Maintenant, c'est à François Hollande de corriger ça et d'impulser une nouvelle dynamique. Il n'est quand même pas trop tard. Vers quoi ce gouvernement, ce duo Hollande-Hérault, il entraîne la France ? La réduction des déficits m'est distille dans la justice. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une rigueur une rigueur tout court de droite ou de gauche ? Point numéro un, on ne peut pas encore juger parce que, comme vous le disiez, il y a très peu de décisions qui ont été prises. Franchement, le SMIC, c'est quand même une nano-décision parmi toutes les décisions qu'il va y avoir à prendre. Donc c'est très difficile de juger. Les deux points qui me paraissent très importants, un, c'est que François Hollande cherche le consensus et c'est vrai qu'à la fin de son quinquennat, Nicolas Sarkozy n'était pas tellement dans ce trip-là. Et de ce point de vue-là, je pense que ça permettra peut-être d'avoir un certain nombre d'accords, si ce n'est collectif, au moins, pas simplement l'imposition d'une décision par une personne toute seule. Et deuxièmement, il a commencé à aborder, ce qui est un point essentiel, qui reste presque le seul important, le problème des dépenses. En disant, bon, il y a un problème fiscal, les recettes, mais il y a aussi un problème des dépenses. Si on ne réduit pas les dépenses de l'État, on n'y arrivera pas. On a vu les ministères à la diète ce soir. Voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner dans la réalité, mais c'est maintenant que les discussions vont commencer. Et en tout cas, il les a ouvertes, ce qui n'était pas le cas il y a un mois. Donc, saluons au moins cette ouverture de discussion. On verra donc. Vous reviendrez pour en parler ? Bien sûr. Mais avec plaisir. Et selon ce qui aura été fait, je serai dans l'opposition à nouveau ou je resterai dans la majorité. On verra. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été nos invités. La dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé, concocté par Cécile Cixoux. C'est une victoire pour Barack Obama à quelques mois de l'élection présidentielle. Les juges de la Cour suprême ont dit oui à sa réforme phare sur la santé et notamment à la disposition qui oblige tous les Américains à se doter d'une assurance maladie avant 2014 sous peine de sanction. Seul bémol, les juges ont limité à 16 millions de personnes l'extension de l'aide aux plus pauvres. L'opposant républicain Mitt Romney a d'ores et déjà annoncé qu'il abolirait cette réforme s'il est élu en novembre prochain. Nouvelle escalade de violences en Syrie de plus en plus proche de la guerre civile. A Damas, les endroits stratégiques du régime sont désormais attaqués par les rebelles. Après, la télévision d'Etat, c'est le palais de justice qui a été touché aujourd'hui. Deux des trois bombes placées dans ces voitures ont explosé. L'armée de son côté continue ses bombardements sur les bastions anti-régime. Au total, 69 personnes sont mortes. La situation empire donc sur le terrain alors qu'une réunion internationale pour régler le conflit se tiendra dans deux jours à Genève. Une réunion qui s'annonce d'ailleurs déjà difficile. Moscou a annoncé son refus d'une solution extérieure. Un degré de violence jamais atteint en Guyane. Deux militaires ont été tués. Deux gendarmes grièvement blessés lors d'une opération contre des chercheurs d'or clandestins. Apparemment, ils seraient tombés dans une embuscade. C'était des tirs nourris et il y avait véritablement la volonté de s'en prendre aux forces armées de façon organisée, de façon délibérée, de façon violente. Une attaque contre les forces de l'ordre condamnées par François Hollande. Vincent Lurel, le ministre de l'Outre-mer, s'est rendu sur place ce soir pour rendre hommage aux victimes. Cela avait été déjà évoqué mais cette fois, c'est officiel. Les vacances de la Toussaint dureront deux semaines. Le temps nécessaire pour un véritable repos selon le ministère de l'Éducation nationale. Les enfants auront donc droit à ce congé rallongé dès le premier semestre 2012 du 27 octobre au 12 novembre. La frénésie des soldes, des robes ou même des culottes à prix réduit. Quel bonheur ! Enfin, pas pour tout le monde car il y en a pour qui, c'est le pouvoir d'achat qui est en solde. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, à suivre votre émission La politique sénètre présentée par Caroline Deschamps. Je vous souhaite une belle et douce soirée en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Bienvenue à bord de La politique sénètre, le magazine du web politique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos contributions et vos commentaires. Pour ce dernier numéro de la saison, La politique sénètre rembobine l'année du tweet atomique de Valérie Trier-Veller au détournement de l'affiche de la France forte en passant par la chorégraphie du PS. Le club des gazouilleurs se penche sur le meilleur du pire, le pire du meilleur du web politique. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et de l'actu passée au scanner par Paul Bouffard. Débrutage digne de R2-D2, un écran noir et blanc de 23 centimètres et une carapace sortie tout droit de l'âge de pierre informatique. C'est bien de votre bon vieux Minitel dont on parle. Eh bien pour lui, c'en est fini. Adieu, valeureux petit cube, Internet aura eu raison de toi. 30 ans après sa mise en service, le Minitel rend les armes face aux smartphones et autres tablettes. Désormais, plus de rencontres entre adultes sur 36 quinzulas, plus de pages jaunes n'ont plus au 36 11. Pourtant, en 2010, 2 millions de personnes utilisaient encore cet outil Made in France. Jean. Salut Alexandre, ça va ? Bonjour, très bien et toi ? Félicitations, c'est plaisir que tu sois parmi nous. Attends, maintenant que t'es député, tu vas être au niveau de la fonction de ta cravate, tu la mets d'équerre, bien centrée, voilà. C'est moi là ? Un vrai député, super. Bonjour. Une caméra subjective, les couloirs de l'Assemblée nationale, c'est jour de vote dans la peau d'un député. Et effectivement, dans ce web docu-fiction, on pénètre dans les arcanes du pouvoir parlementaire. Par la caméra, nous sommes un jeune député qui arrive au Palais Bourbon. À travers ses yeux, on découvre le vote d'une loi fictive. Bon, vous avez fait le service minimum, mais peut mieux faire. N'hésitez pas à venir approfondir vos connaissances. On y croise des députés, des journalistes et Elliot Leperse, l'ancien responsable artistique de la campagne d'Eva Jolie et notre attaché parlementaire. Il nous guide et tient notre agenda qui nous emmène jusqu'au vote. Une web-fiction citoyenne qui met à nu nos députés. Ça y est, c'est fait, Twitter est vraiment partout, même dans le petit Larousse illustré 2013. Définition, service de micro-blogging et réseau social. Twitter fait son entrée en tant que nom propre aux côtés de François Hollande. Les tweeteurs qui tweetent avec un i ou ceux qui tweetent avec deux e font leur entrée dans le dictionnaire comme sens et locution de l'année. Mais attention, exit les tweetos et tweetas qui n'ont pas encore leur place dans le millésime 2013. Et certaines ont même aidé Twitter à devenir stars. Cette fois, l'affaire Tweetweiler continue en vidéo sur YouTube et sur l'ère du Poinçonneur des Lilas de Gainsbourg. On revisite le parcours de la première dame sur le réseau social Extrait Ciné Zlatko. qui m'est sage et je fais des ravages. Fais des tweets, des tweets, encore des petits tweets. On m'appelle Tweetweiler, je tweet droit au cœur et c'est qui s'avise de faire la vie de mon mari et mon fifi. Je les tweet, toutes, 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 toutes. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau de Baron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du site du Nouvel Obs le plus et notre partenaire ici à la politique, c'est net. Guy Birenbaum, bienvenue, vous êtes chroniqueur à Europe 1, vous coanimez l'excellente émission des clics et des claques, vous êtes blogueur et vous êtes notre diplodocus du web politique ici sur ce plateau. enfin, Cyril Delacro...